... A première vue, l'harmonie des formes naturelles semble découler d'une logique rigoureuse. Si, dans les forêts de Manchester, les papillons falaines sont blancs, c'est pour se poser sur le tronc des bouleaux blancs et échapper aux prédateurs. Mais quelques détails détonnants trahissent les brouillons de leur fabrication. Incapables de se reproduire parfaitement à l'identique d'une génération à l'autre, la nature engendre des mutants, une nuée de variations autour de ces modèles précédents. Heureusement, une loi implacable rappelle la norme, la sélection naturelle. Sur le tronc d'un arbre blanc, le papillon noir sera sûrement dévoré avant qu'ils ne puissent propager ces gènes particuliers. Cette profusion d'essais sévèrement triés garantit l'équilibre des formes, mais aussi leur évolution. Ainsi, lorsqu'au XIXe siècle, la suite des usines a soudain recouvert le tronc des bouleaux blancs, en moins de 100 générations, grâce aux hécatombes de la sélection, la descendance de quelques mutants minoritaires est devenue la norme à Manchester. En ne laissant se reproduire que les formes de vie les mieux adaptées à leur environnement, la sélection naturelle est le moteur le plus puissant de l'évolution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...